Coup de projecteur ce soir sur le secteur de l'économie sociale et solidaire au Maroc. Un des leviers de sortie de crise en évoque ce sujet avec Abdeltev Koumat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord le soutien de l'économie sociale et solidaire est évoqué avec force comme l'une des solutions sur lesquelles il faudrait compter dans ce contexte particulier de Covid-19. Pouvez-vous d'abord nous expliquer ce qu'on entend par économie sociale et solidaire et quelles sont ses particularités ? Le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est un ensemble d'activités économiques et sociales qui sont organisées dans le cadre de structures formelles ou de groupements de personnes physiques ou morales, en fait il gère un projet qui devrait être économiquement viable mais qui a la particularité d'avoir des finalités sociales, sociétales, de placer l'homme au cœur de la dynamique économique mais en termes également de gouvernance et de baser essentiellement sur une gouvernance démocratique, participative et avec le maximum de mutualisation des moyens et selon une approche solidaire. En ce qui concerne les composantes, il s'agit essentiellement en fait de coopératives, il s'agit d'associations, il s'agit de fondations et de mutuelles et de plus en plus nous assistons à la création d'entreprises dans le cadre de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social et solidaire qui peuvent être des actions individuelles ou collectives. D'accord. Quelle est maintenant la situation de ce secteur dans notre pays au Maroc en comparaison avec d'autres pays de la région et au niveau international ? Alors au Maroc, c'est un secteur qui se développe. Aujourd'hui, il contribue à hauteur de 2% au PIB et à peu près 5% de la population active. Donc c'est un secteur qui en fait aujourd'hui a tendance à se développer d'une manière très importante. Par exemple, les coopératives qui étaient aux alentours de 15 000 coopératives à l'horizon 2015. Aujourd'hui, il se situe aux alentours de 34 000 coopératives, c'est-à-dire une augmentation d'à peu près 120%. Également, le tissu associatif qui s'intéresse à la volée économique également et comment se développe, surtout dans le cadre de l'INDH, l'Initiative Nationale de Développement Humain. Donc c'est un secteur en plein croissance. Alors il agit essentiellement au niveau de l'agriculture qui occupe la plus grande place. Mais à part l'agriculture, bien sûr, il y a l'artisanat également. Il y a une forte présence de ce secteur au niveau de l'artisanat et puis au niveau de l'habitat, de l'immobilier. Et puis il y a des activités qui émergent comme tout ce qui est activités culturelles, activités sociales, et également les activités éducatives. Et de plus en plus, ce secteur s'intéresse également à tout ce qui est développement durable. En ce qui concerne la position du Maroc par rapport à d'autres pays, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un secteur très développé dans les pays les plus avancés. Par exemple, le Centre international de recherche en économie publique, sociale et coopérative a estimé que ce secteur contribue à hauteur de 10% du PIB en moyenne au niveau des 27 pays de l'Union européenne et occupe à peu près 6,5% de la population active en Europe. Donc c'est un secteur très, très, très porteur, notamment dans les pays développés. D'accord. Quelle réponse pourrait apporter ce secteur aux problématiques sociales et économiques que vit le Maroc, à l'instar d'autres pays du monde, suite à la crise de la Covid-19 ? Alors ce secteur pourrait répondre à plusieurs problématiques, notamment liées à la crise que nous vivons. Tout d'abord, le secteur informel. Vous savez qu'un des grands problèmes, en fait, des défis contre le Maroc, c'est l'intégration de l'informel dans le secteur organisé. Là, ce secteur offre des possibilités de flexibilité qui pourraient permettre d'avancer dans l'intégration du secteur informel. Également, il peut renforcer l'ancrage territorial du fait qu'il se situe autour d'un certain nombre d'activités de proximité qui sont en relation avec les territoires. Et donc, il peut contribuer énormément à la réduction, notamment des inégalités territoriales, dans le cadre de la régionalisation avancée. C'est un secteur également qui pourrait réduire les inégalités sociales, également réduire la pauvreté. Donc, on sait qu'au Maroc, on a franchi des pas très importants en matière de réduction de la pauvreté. Et ça peut être également un vecteur qui pourrait justement aller dans le sens d'aller vers plus d'égalités sociales et moins de pauvreté. D'accord. Alors, vous avez établi un état des lieux. Vous avez dit que le Maroc arrive quand même à tirer son épingle du jeu malgré la crise du coronavirus par rapport à d'autres pays. Quelles sont maintenant les mesures à mettre en place pour booster encore ce secteur dans le royaume ? Alors, un certain nombre de mesures, notamment le cadre juridique. On sait qu'il y a une loi, une loi cadre, qui doit organiser le secteur, qui est en fait prévue depuis 2016, qui attend à être validée. Donc, ça, c'est très important pour justement renforcer la visibilité du secteur et situer son statut par rapport aux autres formes d'organisation économique et sociale. Également, il y a le volet financier parce que le financement est très important et ce genre de structure ne trouve pas souvent des réponses adéquates dans le financement classique. Donc, il a besoin d'une certaine flexibilité financière. Et bien sûr, ce volet-là, le Maroc est en train de franchir des pas, mais on a besoin encore d'innovation financière pour justement accompagner ce secteur. Alors, il y a bien évidemment toute la question de la formation, de l'accompagnement, notamment sur le perfectionnement du mode de management et de gouvernance. Ce sont des structures qui sont gérées parfois par des personnes qui sont de métier et qui n'ont pas suffisamment de connaissances en matière de management, de gestion. Et donc, il va falloir les accompagner. Et puis, bien évidemment, il faudrait peut-être renforcer davantage la coordination entre les différentes structures qui sont de différentes sortes, qui travaillent ce secteur. Et on a besoin de plus de convergence pour justement faire de ce secteur un des leviers, tout d'abord pour sortir de cette crise, mais également qui va jouer un rôle très important dans l'atteinte des objectifs du nouveau modèle de développement, qui est basé sur plus d'égalité, plus d'encage territorial. Donc, c'est un secteur qui, en fait, a besoin d'être soutenu. Et il est appelé à avoir un avenir propice au niveau de notre pays. Voilà, donc une réponse en guise de recommandation. Abdel Tefkoumat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Hassan de Casablanca. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous pour l'invitation.